Alors Denis Légron, vous êtes l'entraîneur de Sud dans le Prix de la Côte d'Azur. Le cheval doit rendre 25 mètres et reste sur une belle victoire en amateur à Vincennes. Voilà, donc le cheval il a 10 ans, il est en pleine forme. Bon, voilà, par contre, au premier poteau, il y a des super 5 ans, comme l'avion de la rue. Il y a même, à tout de l'air, il y a des très bons chevaux. Bon, c'est quelque chose de très difficile à rendre 25 mètres derrière ces chevaux-là. Bon, les chevaux sont en forme, c'est leur dernière année, donc c'est pour ça qu'on participe à cette épreuve. Bon, le cheval est en forme et peut-être qu'un rythme soutenu pourrait servir ses intérêts. Pardon ? Un rythme soutenu pourrait servir ses intérêts, tout de même, c'est un très bon finisseur. Ben normalement, ces courses-là, le rythme est toujours soutenu, donc oui, il faut voir le scénario de la course. Mais normalement, je ne peux pas vous prédire, les courses commencent à se dérouler, mais tout ce que je sais, c'est que les chevaux sont en forme. Dès lors, il ne vous surprendrait pas de prendre une petite place, éventuellement ? Voilà, on vise une bonne place, et après, on sait comment ça peut se placer les courses, vous voyez. J'ai eu de la chance pendant le bon prix de Noël, donc ne sait-on jamais. Il faut les courir, ils sont en forme, et dans 10 ans, je me répète, mais voilà, c'est pour ça qu'on y va. Oui, parce que le 24 décembre, il gagnait quand même la course sur la piste, même s'il a été sanctionné pour un entêtement. Sans ça, il se serait promené pareil, donc la valeur est là, il a 10 ans, je pense que ça fait très longtemps qu'il n'a pas retrouvé son niveau. Là, il a son niveau, donc il faut en profiter.